Salut les gars, c'est Eldirid et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Saint Seiya, la légende de la justice pour vous parler des potentielles prochaines sorties qui risquent d'arriver après Hypnos. On va également parler de sa sortie à lui, donc de Hypnos, et voir pourquoi à mon avis celui-ci est sorti prématurément. Alors beaucoup d'entre vous attendez peut-être Seiya got close, on va parler de tout ça en tout cas, ne vous inquiétez pas. Pour rappel, cette vidéo est sponsorisée par Aptoïd et que du côté de Aptoïd, rappelez-vous que le cashback de 10% est présent à partir de ce vendredi 19 mai. Donc faites bien attention parce qu'il y a toujours la petite notification qui vous dit que le jeu y a les 10% présents, ce n'est pas forcément un mini-pile. Donc faites attention à cela et derrière, n'oubliez pas avec le code promo LDIRID, vous avez encore 5% de réduction. Concernant la formation du cashback de 5%, j'ai eu un retour là-dessus et il semblerait que ce mois-ci, il n'y aura pas de cashback de 5%. On va se contenter finalement de ce petit 10%. On verra bien pour le mois de juin, qu'est-ce qu'ils nous proposeront. On verra, je pense que s'ils ne mettent pas de 5%, j'irai un petit peu les titiller, voir s'il est possible de le faire. Revenons sur le sujet principal de la vidéo et on va commencer par Hypnos. Alors Hypnos, j'ai eu pas mal de messages en disant que Hypnos sortait vraiment très tôt, qu'on attendait vraiment du Seah God Close. Il y a eu beaucoup de mécontentement là-dessus parce que beaucoup d'entre vous sont en train d'économiser pour Seah God Close. Je peux comprendre, mais sachez quand même qu'il y a une certaine logique à avoir un perso au moins Dark sortir avant Seah God Close. Pourquoi ? Parce que le personnage, comme je vous ai dit, c'est un Dark et au niveau des persos Dark, on en a beaucoup moins que les persos de type Light. Alors si on devait résumer les sorties Light, on a déjà l'Athéna, on a le Possédon qui est sorti, donc ça en fait déjà 2. Nous avons également au niveau des Light, nous avons le Sorrento, nous avons également le Saga Light et nous avons le Cannon, donc ça en fait 5. Et je ne compte pas ici le Shaka qui pourrait potentiellement apporter un 6ème personnage. Au niveau des Dark, nous avons Evil Saga, donc on avait un bon départ avec un perso Dark. Nous avons le Cannon Dragon des Mers et après cela, pas grand chose, nous avons la Pandore, le Radamante. Et du coup, on se retrouvait à 4 persos Dark et avec Hypnos, ça nous ramène à 5. Donc ça veut dire qu'on équilibre ici les sorties de Dark and Light. Et oui, ok, donc au niveau de l'ordre des sorties, peut-être qu'ils auraient pu sortir Thanatos. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des sorties, il y a un certain ordre qui n'est pas le même entre la version chinoise et la version globale. Mais c'est également le cas entre la version chinoise continentale et la version chinoise taïwanaise. Puisque les deux versions, on n'a pas les mêmes sorties. Je crois que chez Hugo Claus, il est sorti plutôt sur la version chinoise continentale. Il y a eu des sorties qui ne sont pas les mêmes et on pouvait s'attendre que ce ne soit pas la même chose concernant la version globale. Donc si je devais vous faire un bref résumé, au niveau des sorties chinoises, nous avions eu, déjà je reviens par rapport à la Pandore et le Radamante qui sont sortis avant tout ça. Donc on a eu Pandore, Radamante et derrière nous avons eu le Seiya Gotthos qui est sorti. Ensuite, nous avons eu le Thanatos, le Hypnos puis Athéna. Or Athéna est sorti avant, donc on a eu un Light qui s'est ramené avant le Thanatos et le Hypnos et du coup c'est là où ça prêche. Donc il est probable que Seiya Gotthos se ramène après Hypnos ou après Thanatos. Donc il est possible qu'on ait à la suite de Hypnos, Thanatos et après que nous ayons Seiya Gotthos. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'avoir un Seiya Gotthos qui se ramène juste après Seiya. Maintenant, au niveau des sorties que nous puissions attendre, eh bien j'ai quelques idées là-dessus. Alors pour les idées, déjà au niveau de l'équilibrage du Dark and Light, c'était plutôt nécessaire. Parce que s'ils décident de nous sortir ici le Temple des Illusions d'Ark and Light, il nous fallait, pour construire une équipe, au moins 5 persos de chaque. Il est probable que vous n'ayez pas les 5 persos. Donc maintenant il va falloir obtenir des persos d'Ark and Light et là, on n'est pas à l'abri d'avoir soit Seiya, soit Thanatos. De plus, au niveau des sorties, donc il faut aussi se baser sur un élément qui nous avait été teasé il y a un moment, je pense que c'était un petit peu une erreur là-dessus. Mais un des éléments que nous attendons, c'est au niveau de la salle des statuts. Alors je ne l'ai pas débloqué sur la version chinoise, mais la salle des statuts, je l'ai déjà présenté. Et les statuts, il nous en manque. Il nous manque quelques statuts et ces persos qui ne sont pas encore sortis, je vais vous en parler. Donc au niveau des statuts manquants, je vous affiche maintenant ici une petite liste des statuts qui sont représentés par éléments. Donc merci d'ailleurs à Actéon qui m'a passé ce petit résumé, je ne vous l'avais pas présenté. Mais grosso modo là, vous avez la totalité des statuts qui seront présentes dans la salle des statuts. Donc au niveau des persos feu, il va nous manquer Chion-sur-Pi. Au niveau des persos terre, il va nous manquer Zélos. Et au niveau des persos d'Ark, il va nous manquer Thanatos. Et au niveau des persos lumière, il va nous manquer Seiya. Donc grosso modo aussi, il décide de sortir la salle des statuts prochainement, donc dans les prochains mois. Il est probable que dans les sorties, nous ayons déjà avec les flèches Chion-sur-Pi. Mais là, il n'y a plus trop de surprises parce que Chion, c'est le seul perso flèche qui nous manque. Ils ne vont pas nous sortir le Tsukigo, c'est sûr. Mais au moins, le Chion-sur-Pi va se ramener. Alors certes, Chion-sur-Pi, je peux comprendre l'attente. Puisque Chion-sur-Pi, sur la version chinoise, il est sorti avant Orphée et avant Mew. Ils ont décidé de nous sortir les deux avant. Sûrement parce qu'ils se doutent qu'on attend absolument le Chion et qu'ils veulent vraiment nous brain là-dessus. Donc le Chion va se ramener prochainement, ça c'est sûr. Au niveau des perso-terges, je vous en avais déjà parlé, sur la version chinoise, le prochain perso bouclier d'or à sortir devrait être Zelos. Donc Zelos qui devrait d'ailleurs se jouer également avec la salle des statuts qui nous manque au niveau du personnage. Alors s'ils nous sortent bien sûr du Kéron, alors celui-ci par exemple, je serais un petit peu surpris qu'ils nous sortent de celui-ci. Puisque déjà, il ne correspondrait pas à la salle des statuts et il ne correspondrait pas non plus à la sortie chronologique de la version chinoise. Donc là, sur ces deux tableaux, s'il y avait Kéron, ça serait vraiment surprenant. Donc il y a plus de probabilité de chance pour moi que Zelos soit le prochain bouclier d'or. Et maintenant au niveau des Dark and Light, si on se fie à la salle des statuts et à ce qui nous manque, le Thanatos et le Seiya Go-Claus devraient être les prochains personnages Dark and Light à sortir. On est vraiment dans le flou concernant l'ordre de sortie. Je pense que Thanatos pourrait être le prochain, puis Seiya, ou Seiya Go-Claus, puis Thanatos. Donc faites bien attention à ces éléments. Et bien sûr, je vous dis ça, c'est pure spéculation. Donc s'ils ne prévoient pas de sortir la salle des statuts tout de suite, ils peuvent vraiment se dire « Allez, on va sortir Seiya Go-Claus rapidement, avant Seiya Go-Claus ». Ça serait étonnant, mais je pense qu'ils veulent vraiment combler les statuts afin qu'ils puissent sortir cet élément-là. Et donc, quand ils ont teasé la salle des statuts, ils l'ont fait vraiment très tôt. Donc beaucoup de gens attendaient la salle des statuts il y a plusieurs mois, mais je pense que c'était une erreur de penser qu'elle allait sortir prématurément, alors qu'il manquait beaucoup de persos dans les différentes salles. Donc voilà pourquoi j'amène l'hypothèse que bien sûr, flèche d'or, pas surprenant, session surpli, au niveau des boucliers d'or, ce sera Zellos pour ma part, et au niveau du Dark and Light, ce sera Thanatos et Seiya Go-Claus qui se ramèneront prochainement. Ça, c'est mes spéculations, je me base bien sûr sur la salle des statuts. S'ils nous sortent d'autres choses, c'est possible. Ce que je vous dis, ce n'est pas forcément véridique à 100%, c'est pure théorie. Et à vous maintenant de vous fixer une idée de ce que vous pensez. Est-ce que ce sera ces personnages-là, ou est-ce qu'ils vont essayer de nous mettre une œuvre qu'un aile en nous mettant d'autres personnages Dark and Light, qui ne sont pas prévus ici dans l'ordre chronologique de la version chinoise. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow à la chaîne, d'activer la cloche si vous ne voulez rien rater du contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon raisonnement, ou si je suis complètement à côté de la plaque selon vous. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux qui sont Twitter, Discord, tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde, ciao ciao !